Musique Hey coucou, on est le lundi 31 juillet et en ce dernier jour de juillet, donc on est en plein hiver, pour rappel, il fait un temps merveilleux Et on va aller faire l'ascension du mont Temata, c'est un mont qui est hyper connu dans la région de Hawke's Bay Et on a toujours voulu le faire, mais soit il faisait pas beau, soit on était trop fatigué Donc là on est en forme et il fait un temps magnifique, donc c'est parti Musique Allez on est parti pour faire la randonnée de Temata, donc il y en a plusieurs Nous on fait la plus grande, donc c'est la rouge, qui fait vraiment tout le tour, tout le tour Et a priori de là-haut, on a une vue incroyable, c'est parti Le randonneur est prêt avec ses bâtons J'ai parti C'est parti Le randonneur est prêt avec ses bâtons Le randonneur est prêt avec ses bâtons Musique 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 puisque c'est une boucle, une randonnée en boucle. C'est assez rare en Nouvelle-Zélande, c'est relativement chiant d'ailleurs. Mais là, on est content, on ne fait pas le même parcours aller-retour, donc c'est bien. Et voilà, on est arrivé ! On aura mis 2h35 pour faire les 5 km, sachant qu'on s'est arrêté au moins 3 quarts d'heure mis bout à bout. Donc on a pas mal tracé au final, on est content ! Voilà ce qu'on a fait, on a fait celui-ci. Donc 5,4 km, environ 2h15. On a choisi de le faire dans le sens anti-horaire, comme c'était précisé. Donc comme ça, le sommet est là et on est revenu par ici. Voilà ! Mon petit bilan de cette randonnée, on lui met quelle note ? 7 ? 7 ? Ouais, moi je lui mettrais 8 même. Parce que franchement, elle répond à tous les critères. Déjà, c'est une boucle et ça, franchement, ça gagne des points. Parce que c'est rare en Nouvelle-Zélande. Elle est quand même assez accessible, avec un petit peu de challenge à certains moments. Donc c'est sympa. La vue tout le long est incroyable. La vue au sommet est incroyable. Il y a des toilettes sur le parking. C'était propre, il n'y avait personne. Franchement, super randonnée. On vous la conseille. Cool ! On est le 29 août. C'est notre dernière semaine ici, dans la maison du paradis. Et c'est également notre dernière semaine de travail. Donc là, c'est le matin. Il est 10h. On vient de se réveiller. On a pris notre petit-déj. Et puis on profite parce qu'il fait une journée magnifique. On commence à midi. On profite du beau temps un petit peu pour se balader dans l'immense jardin. Avec une vue incroyable sur la montagne, toujours. Donc ça, c'est la route qu'on prend tous les matins. Donc on sort par ici. Et puis là, on traverse les champs de vignes, entre vignes et montagnes. Puis on descend par ici. Et puis on va tout droit jusqu'au travail. On a à peine 20 minutes de route. C'est tout droit. C'est pratique. Bon là, il est 11h30. On est prêts. Il est plus que temps d'aller au travail. On a 20 minutes de route. Let's go. Bon et voilà comment on passe notre pause déjeuner. Dans le van. Comme ça après, on peut s'allonger et juste chiller. On n'a qu'une heure de pause. Donc on n'a pas trop le temps d'aller vadrouiller. Mais c'est quand même trop cool. Bon là, il est 22h. On vient de rentrer du travail. On se va allonger. En général, on double frigo. On prend un peu tout ce qu'il y a. Et voilà, on essaie de faire une petite mixture pour manger rapidement et vite aller au lit. Bonjour. Et coucou. Voilà, c'est notre dernier day off avant de reprendre le trip. Donc on en profite pour donner un petit coup de ménage à Timothy. Ça fait un moment qu'on n'a pas dormi dedans. Moi, deux mois et demi. Donc voilà, on re-remplit tout ce qui est eau potable. On reprend notre routine quoi. Donc nettoyage, changement des draps et compagnie. Dans un cadre plutôt sympa, avec un temps incroyable. Bon là, on n'est clairement pas sur la partie la plus glamour. On est en train de nettoyer toute cette partie-là. Donc c'est là où il y a nos bidons d'eau propre et d'eau sale. Du coup, ça c'est le tuyau qui est relié à l'évier. Donc c'est l'eau sale. Et puis bah, on nettoie l'intérieur du tuyau. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours, ni même tous les mois. Clairement. Donc là, c'est pas foufou quoi. Hum, sympa. Maintenant que Timothy est tout propre, on a pris notre douche. Et puis bah là, on profite juste du soleil. Ce soir à 18h30, on va au restaurant avec Lara, Jamie et la sœur de Jamie. On les invite pour notre dernière semaine. Puis bah, pour essayer de faire quelque chose pour les remercier de leur gentillesse depuis deux mois. Et on va à Jarks. Donc on va à notre restaurant, là où on travaille. Donc ça va être rigolo d'être du côté des clients, de voir nos collègues travailler et tout. Ça va être sympa. Puis bah, c'est aussi l'occasion de goûter un peu la nourriture qu'on vend tous les jours. Donc c'est cool. On va te manquer ? Oh oui, on va te manquer. Toi aussi, tu vas nous manquer. C'est cœur. Hello ! Bon, on est jeudi. Plus que trois jours de travail. Il est 10h du matin. Donc là, notre mission avant d'aller au taf, c'est d'emmener les poubelles. Oh, poubelle, puisqu'elles passent ce soir. Facile, vous allez me dire. Non. Puisque Valentin a décidé d'y aller à pied. Donc je vais l'accompagner. D'où ma tenue d'aventurière. Et du coup, les poubelles, c'est tout là-bas. Faut tout descendre à pied. Allez, c'est parti. Ça va, je n'ai pas le pire. Petite pose mignonne. Coucou les moutons. Oh non, ils s'en vont. Ils ont peur. En même temps, Denarvalo, qui sont en train de descendre les poubelles à pied. Ils ne doivent pas voir ça très souvent. Allez, c'est reparté. Parce qu'après, c'est qu'il faut remonter. Dans ce sens-là, on se rend un peu plus compte. On habite tout là-haut. On voit un petit bout de la maison qui s'il y passe. Donc mine de rien, je ne sais pas à combien de mètres elle est, cette maison. Mais elle est bien haute. On est vraiment sur un vlog pas intéressant. Je suis désolée. Mais en même temps, là, c'est notre vie quotidienne. On ne fait rien de fou. On travaille. Comme vous, en fait. Comme en France. Comme notre vie en France. On n'est pas non plus palpitante. On travaille. Et puis les week-ends, on essaye de faire des trucs cools. Comme tout le monde. Mais bon, notre vie un peu moins normale reprend très bientôt. Et je vais arrêter de parler parce que là, ça monte. Ouh, putain. Allez, à toute. Allez, ça monte. On va faire ma femme forte indépendante. Quelle erreur. On est arrivés. Coucou Timoti. Bon, bon, allez. Maintenant, il faut aller bosser. Bon, ça y est. C'est nos derniers jours. On y est. Là, on est dans le van. En train de luncher. On prend notre pause du midi. Notre dernière pause du midi. Et puis, ce soir, c'est fini. Eh bien, ce matin, on avait rendez-vous dans le centre d'Eastings à Western Arm. Western Mens. Western Mens. Qui est un café très sympa pour bruncher. Et tout ça, ça avait été organisé par notre responsable. C'est pareil. Il y a des collègues à nous qui sont venus. Il y en a qui ne bossaient pas, mais qui sont venus exceptionnellement pour nous dire au revoir. Donc, c'était très sympa. On a super bien mangé. On a bien parlé. On a bien ri. Et puis, on a dit au revoir à ceux qu'on ne verrait pas. Donc, c'était assez triste, les moments. Mais c'était sympa. C'était un super moment. Oui. On a eu un joli panier garni en cadeau avec plein de produits néo-zélandais. Du vin, des crackers, des chips. Plein de petits produits d'ici. Du coup, on est touché. On est content, mais en même temps triste. C'est vraiment un sentiment bizarre d'être content, de reprendre l'aventure. Et puis, d'aller en Polynésie bientôt, dans dix jours. Mais en même temps, trop triste de quitter tout ça. On va dire au revoir à nos clients aussi, les plus fidèles, qu'on voit quasiment tous les jours depuis deux mois. Donc, ça va être encore émouvant. Mais bon, c'est comme ça. Et ça y est, c'est fini. On vient de remettre toutes nos affaires dans Timothy. Ça a bien pris une heure et demie, deux heures après déménagement. Et puis là, ça y est, on vient de fermer la maison et on s'en va. Hier, on a fait notre dernière soirée au travail. Les au revoir ont été difficiles, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, c'est parti. On s'en va pour Topo. Donc, on va s'arrêter à Napier pour manger. Et puis jusqu'à Topo, on a entre deux heures et demie et trois heures de route à peu près. Donc, voilà, c'est reparti pour l'aventure. C'est parti pour l'aventure. C'est parti pour l'aventure.